Jude Bellingham, milieu de terrain de Borussia Dortmund, 19 ans, c'est un joueur dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Pourquoi ? Parce qu'il affole toute l'Europe globalement, toute la presse parle de lui. Marca va vous dire qu'il est annoncé au Real Madrid, Sky va vous dire qu'il est annoncé en Angleterre. Bref, toute l'Europe s'intéresse au milieu de terrain du Borussia, à tel point qu'on peut imaginer, Glenn, qu'il sera le joueur le plus cher de l'été prochain, si, 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 Kylian Mbappé reste au PSG, évidemment. Et oui, toujours un petit si, mais c'est vrai qu'il a le profil type pour faire exploser les compteurs l'été prochain. On vous rappelle juste le profil du gamin, j'allais dire gamin, parce qu'il a 19 ans, il est milieu de terrain, il joue au Borussia Dortmund, et, évidemment, important pour nous, il a son contrat jusqu'en juin 2025. Donc l'été prochain, il restera deux ans, et c'est une condition qui peut changer beaucoup de choses. Et le dernier détail crucial, j'allais dire, c'est que pour le moment, il n'y a pas de clauses dans son contrat, qui ont été révélées, en tout cas, il n'y a rien qui semble, sur la presse allemande, il n'y aurait pas de clauses dans son contrat. Ce qui change, évidemment, beaucoup de choses à l'heure actuelle, parce que, évidemment, c'est un joueur hyper talentueux, c'est un milieu de terrain qui sait tout faire, qui est capable de se projeter vers l'avant, qui est décisif. Il a des stats, très jolis stats de cette saison encore. Globalement, on sent qu'il a vraiment passé un cap à ce niveau-là. Juste sur son profil, il a d'abord évolué comme milieu de terrain, côté droit, dans un 4-4 de losange. Là, il est un petit peu plus reculé dans le double pivot du 4-2-3-1 à Dortmund, et globalement, tu l'as dit, il sait tout faire, il sait défendre, il sait couvrir, il sait aussi se projeter. Et c'est ce qui fait que c'est un profil rare, finalement, qui intéresse beaucoup de monde, on l'a dit. Vas-y, je t'écoute. Non, j'allais dire, moi, les raisons, en tout cas, parce que pourquoi on dit qu'il va faire exploser la banque ? Pourquoi on dit qu'en gros, il est estimé à 90 millions d'euros, parce qu'il a 19 ans, qu'il lui reste encore des années de contrat, et qu'il est hyper talentueux ? Donc, évidemment, pourquoi on dit qu'il va être la recrue, le joueur qui va animer le prochain Mercato ? Évidemment, pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment ce que j'ai toujours dit tout à l'heure, c'est qu'il a encore deux ans de contrat, et du coup, c'est peut-être le bon moment de le vendre, parce qu'après, il ne restera plus qu'une année, et ça devient un peu plus compliqué, on sait, pour les clubs vendeurs à ce moment-là. On sait qu'aussi Dortmund, malheureusement, est souvent un club un peu tremplin pour certains joueurs, on l'a vu avec Allende, encore récemment, on le sent de chaud aussi. Et voilà, donc Dortmund est aussi vendeur, ça fait partie aussi de la logique du club. Son profil, évidemment, c'est ce que tu viens de le dire, c'est quelqu'un d'hyper talentueux à son âge, à 19 ans, et surtout, en plus, on le sait, c'est déjà un leader à Dortmund, notamment, il a déjà eu deux fois le brassard de capitaine cette saison à 19 ans, ce qui est quand même assez dingue pour son âge. Et évidemment, pour moi, si la somme va monter, 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 monter encore l'été prochain, c'est parce que, tu l'as dit, la première ligue est dessus, mais aussi le Real, et on parle aussi du PSG, donc ça fait pour moi tout un micmac assez impressionnant, qui augure de belles choses pour lui l'année prochaine. Pour moi, justement, c'est ce dernier facteur dont tu viens de parler, qui est clé. C'est quand même assez rare qu'on ait un joueur qui soit désiré vraiment, à la fois par les gros clubs de Première Ligue, aussi par le Real Madrid. Quand vous regardez aujourd'hui l'effectif du Real Madrid, il y a très peu de joueurs, finalement, qui sont venus d'Angleterre. Alors, Bellingham joue en Allemagne, mais globalement, on est sur un profil typiquement que les clubs anglais adorent, parce que d'abord, il est anglais, ensuite qu'il a évolué en Première Ligue, en Championship avec Birmingham, et les clubs anglais raffolent de ces joueurs-là parce qu'ils incarnent quelque chose. Bellingham, il l'incarne, c'est un génération, un petit peu comme le faisait Jadon Sancho auparavant. Alors, Jadon Sancho, ça n'a pas tout à fait fonctionné, bref, on va en reparler. Mais globalement, qu'autant de clubs, grands clubs, soient intéressés par un joueur de Bundesliga, c'est assez rare. Et puis, il y a ce facteur close aussi, contrairement à Erling Haaland, parce que vous pouvez me donner le contre-exemple Erling Haaland, qui lui aussi intéressait le Real Madrid. Oui, mais lui, il avait un plan de carrière tout tracé et surtout, il avait une clause libératoire.